à présent je vais vous montrer la gamme entretien nous on fait une différence entre le nettoyage et l'entretien sauf que c'est vrai que dans un entretien il y a un nettoyage et une hydratation donc en fait ces produits sont des produits hydratants ou ravivants donc je m'explique ça c'est un lait je dirais classique qui va nourrir le cuir au quotidien c'est à dire que n'importe quel cuir nous considère qu'il faudrait l'hydrater tous les quatre maximum six mois donc toujours en couche fine toujours sur un chiffon et ensuite sur le cuir cela s'adapte à n'importe quel cuir souvent on nous contacte parce que les cuirs sont très secs donc vous verrez sur internet l'huile de pied de bœuf l'huile de pied de bœuf bon il faut savoir que l'huile de pied de bœuf en réalité on n'utilise plus de bœuf pour faire l'huile de pied de bœuf c'est interdit donc nous avons fabriqué notre huile qui va nourrir le cuir qui est très très sec donc l'avantage de cette huile c'est que quand le cuir étant très sec il est fermé il faut un outil ou un produit pardon assez gras mais qui est également des agents pénétrants sinon il reste en surface donc l'avantage c'est que vous allez pouvoir le nourrir il va reprendre un peu de souplesse mais et je tiens à le noter parce que c'est important ne jamais hydrater son cuir tous les trois mois avec une huile c'est trop gras et un cuir qui est trop hydraté ne travaillera pas correctement surtout au niveau des coutures elles vont commencer à bouger et c'est pas bon donc cette huile là vous l'utilisez quand le cuir est très sec et quand c'est un cuir épais en maroquinerie par exemple pour un sac à main pour des vestes pour des portefeuilles ne prenez pas une huile c'est trop gras et ça risque plus de l'abîmer que de lui faire du bien ensuite nous avons le ravivandin alors j'ai mis ce produit avec les produits pour nourrir parce que le ravivant en fait qu'est ce que c'est c'est un produit bien spécifique on va dire pour schématiser un lait pour le dind alors pourquoi on l'appelle ravivant parce qu'en fait si vous voulez il va nourrir les poils du dind il va rentrer en profondeur et le fait qu'il rentre en profondeur il va faire remonter les colorants donc la couleur qui est dans le dind justement donc non seulement le dind va être plus soyez mais comme les la nourriture je veux dire les produits gras qui sont dans ce bidon par exemple vont rentrer en profondeur les colorants qui sont plus légers vont remonter donc vous allez avoir l'impression qu'il va reprendre la couleur c'est pour ça qu'on l'appelait ravivandin ce produit cette cire c'est institutionnellement les jambes bien cirer les cuirs bon c'est moi je dirais que c'est surtout plus pour l'ameublement une cire c'est fait pour briller c'est pas fait pour protéger forcément quand vous allez vous asseoir quatre cinq fois sur un cuir avec une cire elle va partir vous allez cirer plus vos vêtements que protéger le cuir mais bon ça fait briller ça donne une odeur les gens aiment bien donc on a gardé ce produit là on a mis l'anti tâche imperméabilisant comme on a pu le voir tout à l'heure pour les produits de nettoyage on a un nettoyant tissu donc pour compléter la gamme une fois que vous avez bien nettoyé votre tissu vous pouvez appliquer ce produit ça va le rendre hydrophobe c'est à dire que l'eau va couler dessus il sera encore plus facile de nettoyer une fois que vous avez posséder ce produit donc c'est un imperméabilisant imperméabilisant comme tous les imperméabilisants nous on va pas vous mentir ça dure à peu près trois quatre mois en fonction du temps que vous utilisez le siège par exemple parce que quand vous allez vous asseoir dessus il va commencer à micro fissurer ensuite il va fissurer et ensuite il va tomber donc à chaque fois que vous nettoyez un tissu par exemple vous pouvez appliquer un anti tâche imperméalisant et ensuite on a le nutricrème donc on voit on appelle ça un cirage dans le métier donc nous avons deux nutricrème nous en réalité nous avons celui ci qui est de finition satiné classique et nous avons un nutricrème donc un cirage de finition mat c'est à dire que vous allez pouvoir mettre ce produit sur tout ce qui est maroquinerie et pas forcément sur les vestes mais surtout ce qui est sac à main portefeuille et tout petit objet et vous allez le nourrir un petit peu mais vraiment pour nourrir il faudra un lait ce produit là va nourrir mais je dirais peut-être 30% de moins ce qu'un vrai lait sauf qu'après il va laisser une jolie pellicule un joli toucher donc ce toucher va être satiné et si vous le voulez on peut avoir un toucher mat également voilà c'est à peu près l'étendue de la gamme qu'on peut vous présenter pour nourrir vos cuillères avec je dirais nourrir les cuillères mais de façon incolore on verra tout à l'heure qu'on peut nourrir les cuillères en ajoutant un peu de couleurs merci